Donc dans ce deuxième chapitre de formation sur l'analyse fonctionnelle je vais vous proposer de regarder les bases donc en gros comment conduire une analyse fonctionnelle au début comment définir le diagramme d'environnement et puis comment trouver les éléments du milieu alors voyons cela ensemble. Le principal schéma, la principale manière de représenter les choses qu'on utilise en analyse fonctionnelle c'est le diagramme d'environnement. Donc ce diagramme d'environnement on l'appelle aussi de divers noms par exemple inventaire du milieu extérieur ou on peut l'appeler aussi diagramme pieuvre parce que c'est à beaucoup de tentacules. Vous allez voir les fonctions sont comme les tentacules d'une pieuvre. Alors comment fait-on pour établir un diagramme pieuvre ? D'abord on est d'accord qu'on a validé le besoin du client et donc par rapport à ce besoin le client va faire une demande. Il va demander un certain nombre de choses auxquelles on va répondre et ça c'est les limites du système. Alors ce qu'on appelle le système en analyse fonctionnelle c'est ce que vous devez concevoir. Alors je reviendrai dessus mais faut pas confondre le système et le milieu. Le système c'est ce que vous devez concevoir et le milieu c'est ce qu'il y a autour. Le système c'est votre liberté de conception et le milieu c'est les contraintes. Donc on commence par faire un ovale au milieu et par dire voilà ça c'est mon système. Et ce système il va traverser un certain nombre de situations de vie. Alors ces situations de vie je reviendrai dessus dans le détail mais en fait ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'un produit souvent quand on fait un diagramme d'environnement on pense au produit en utilisation. Mais l'utilisation n'est qu'une des situations de vie de ce produit. Ce produit par exemple il va avoir alors imaginons vous faites l'analyse fonctionnelle d'une voiture et vous allez tout de suite penser à une voiture qui roule, qui prend des virages, qui prend la vitesse etc. Mais il y a une autre situation de vie très importante qui est la situation de vie maintenance. Dans la situation de vie maintenance on a un objet qui est totalement différent. Il est à l'arrêt, le capot est ouvert et donc on a besoin de faire un diagramme en situation de vie utilisation et un autre diagramme en situation de vie maintenance. Parce que les éléments du milieu ne sont pas du tout les mêmes dans les deux cas. Vous notez qu'en situation de vie utilisation vous n'avez pas un garagiste qui court derrière la voiture pour changer les bougies par exemple. Alors que dans la situation de vie utilisation vous êtes dans une situation différente et donc il faut faire une analyse adaptée à cette situation. Donc la première chose qu'on va faire quand on va faire un diagramme d'environnement c'est qu'on va dire ce diagramme d'environnement il est valable oui mais dans quelle situation de vie se trouve-t-on. Et en clair on va mettre voilà c'est de la situation de vie concernée c'est la situation de vie maintenance. Et attention une analyse fonctionnelle c'est pas un diagramme pieuvre c'est un diagramme pieuvre pour chaque situation de vie. Ensuite quand on a bien défini la situation de vie dont il s'agit on va inventorier les éléments d'environnement. Alors les éléments d'environnement sur le diagramme et bien c'est tout simple. Ce sont des bulles qu'on va mettre et qui vont dire ce qu'on a autour du système que l'on conçoit. Donc je vous donnerai des exemples ça peut être une prise de courant, ça peut être une personne, ça peut être quelque chose qui va approvisionner une base de données en informations etc. Mais le système c'est ce que vous pouvez contrôler en tant que concepteur, les éléments du milieu c'est ce que vous pouvez pas contrôler, c'est les choses avec lesquelles le système va être en relation. Et enfin pour terminer sur la première approche qu'il faut que je vous présente c'est qu'on va expliciter les relations entre les éléments et le système. Alors souvenez-vous on parle d'analyse fonctionnelle. Et donc l'analyse fonctionnelle a pour but de chercher des fonctions. Et donc voilà votre diagramme va se transformer en bête à pieuvre quand vous allez avoir le système les éléments d'environnement et les tentacules de la pieuvre qui sont les fameuses fonctions. Donc on regardera ensemble qu'est ce que c'est qu'une fonction principale, qu'est ce que c'est qu'une fonction contrainte. Là vous voyez ici il y a une fonction principale qui s'appelle FP1, une autre qui s'appelle FP2 et une fonction de contrainte qui s'appelle FC1. Alors voyons cela maintenant plus en détail. Alors quelques conseils sur comment définir un système. Alors quand on parle de système on a toujours tendance à penser au système comme un objet matériel. Mais le système que vous concevez c'est pas que du matériel, c'est aussi d'autres choses. Donc par exemple si vous faites un pilote d'analyse des effluents aqueux, vous allez dire voilà ce pilote d'analyse c'est un aquarium dans lequel on trempe des capteurs et est relié à des ordinateurs. Mais en fait vous oubliez que votre système c'est plus que ça. Votre système c'est tout d'abord que pour qu'on puisse se servir de votre pilote il va falloir former les techniciens. D'accord ? Donc dans votre système dans ce que vous contrôlez il y a des sessions de formation qu'il faut mettre au point. Et si vous faites un bel objet technique mais qu'il n'y a pas ni la formation ni la documentation pour s'en servir vous échouez. Donc attention à ne pas se limiter aux aspects physiques du système. Donc la documentation, la formation des utilisateurs font partie du système. Deuxième point donc le système c'est ce qui est contrôlé par le concepteur. C'est ce sur quoi vous pouvez agir. Et donc ce avec quoi vous êtes en relation mais vous ne pouvez pas agir ça s'appelle le milieu. Donc par exemple en informatique on va vous dire ben voilà vous devez concevoir un logiciel mais ce logiciel doit tourner sous Windows. Et bien Windows c'est un élément du milieu qui va imposer une contrainte en termes de logiciels possibles etc. Ok ? Maintenant reparlons dans le détail des éléments du milieu. Donc je vous rappelle que le système donc on l'a décrit il est ici. Et puis il y a les éléments du milieu qui sont là. Alors quelques conseils pour trouver les éléments du milieu. Alors si vous voulez trouver les éléments du milieu il faut fermer les yeux et imaginer que vous êtes un système. Et vous tendez les mains et vous essayez de sentir qu'est-ce qu'il y a autour de vous. Et c'est ça les éléments du milieu. Donc une méthode qu'on utilise souvent c'est qu'on se met à la place du système et on se dit mais avec quoi je suis en relation ? Qu'est-ce que je vois autour de moi ? Et les éléments sont des éléments qui sont concrets qui sont des éléments physiques. Donc vous le verrez souvent les gens sont tentés de dire dans le milieu il y a les normes mais ça marche pas réellement. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Au lieu de parler par exemple de la loi ou d'une norme, un système n'est pas en relation avec un truc abstrait. Concrètement la loi elle est mise en oeuvre par un policier. Donc par exemple on avait fait la conception d'un véhicule servant à faire des économies de carburant dans une course. Ce qui est important c'est pas le règlement de la course. Ce qui est important c'est que le commissaire de course puisse vérifier le niveau d'essence. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc on formule les éléments du milieu de manière concrète. Pas de manière abstraite. Bon l'air est un élément physique concret. Concrètement vous êtes en relation avec l'air. Il y a de l'air tout autour de vous. Donc à ce moment là on va dire bah voilà le système est au milieu de l'air. L'air est à telle température, tel degré d'hygrométrie, d'humidité, etc. Donc c'est un élément concret. Vous n'avez jamais croisé une facilité d'utilisation dans la rue. Donc ne mettez pas de bulle avec des trucs semi-philosophiques. On ne s'intéresse pas à la facilité d'utilisation. On s'intéresse au fait que vous avez un utilisateur qui est un élément du milieu et une fonction qui relie le système à cet utilisateur et qui lui permet par exemple de lire une indication ou autre. Mais facilité d'utilisation ça ne veut rien dire du tout. Donc évitez de mettre des choses un peu fumeuses comme élément du milieu. De toute façon la facilité d'utilisation ce n'est pas un élément du milieu, c'est une fonction. D'accord ? Donc les bulles, c'est des éléments physiques. Et les traits ? Les traits, c'est les fonctions, c'est le service rendu à chacun de ces éléments physiques. Donc maintenant, on va travailler sur les fonctions. Donc dans le chapitre suivant, je vais vous parler des fonctions et puis du cahier des charges fonctionnel. Donc on parlera des fonctions principales et des fonctions contraintes. Je vous dirai comment est-ce qu'on fait pour caractériser une fonction de manière efficace. Et puis enfin, je vous présenterai ce que c'est que le CDCF ou le cahier des charges fonctionnel. Merci. 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 Merci.